Yo tout le monde, c'est Fatboss, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce dimanche 10 avril pour la deuxième vidéo de la journée après l'épisode No Molespen 47 qui est sorti un peu plus tôt. On se retrouve aujourd'hui pour la revue de Zach Lavin sorti vendredi au poste 1 et poste 2 en Dark Matter. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, petit pouce vers le haut pour le renforcement, la visibilité, les 9000 et 10 000 abonnés. Ainsi, avoir de nouvelles personnes qui nous suivent et qui fait tous ensemble de plus en plus. Grâce à Colop, le gars sûr, nous avons la possibilité de faire la revue de Zach Lavin. Ça va être très intéressant de voir la carte de Zach Lavin parce qu'un nouveau meneur de plus d'un mètre 95, on a hâte de voir comment il se débrouille. 1,96, 99 en attaque, 97 en défense. Concernant les notes, on le voit ici, je le dis, je le répète, quasiment 90 partout. Pour les cartes Dark Matter, éventuellement, les seules faiblesses, c'est en contre 80, défense intérieure, 88, éventuellement au rebond 79, 82, mais sinon pour le reste, hormis en force, il y a tout à plus de 90, voire 95. Donc, je le dis, je le répète, les cartes Dark Matter, la différence va se faire au niveau des badges et au niveau des animations. Il possède donc 27 badges en Dull of M, 33 en or, 4 chain shoots, tir difficile, finition intrépide, acrobat, briseur de cheville, hyperdrive, tenaille, enchaînement rapide, intercepteur, intimidateur, dunker de génie, bâton sauteur, spot-up sans limite, chef, tirer en rythme, sprinter, dribble en fatiguable, premier pas rapide, main ferme, imperturbable, sniper, call force, cheville et RT, comme sans limite, machine à tirer, gâchette rapide, menace. Des badges de shoot, des badges de défense, des badges de finition, des badges de playmaking, il a tout pour être l'un des meilleurs meneurs du jeu. Intercepteur, intimidateur, tenaille, chef, spot-up sans limite, premier pas rapide, bâton sauteur, dunker de génie, hyperdrive, waouh, sincèrement une panoplie de badges incroyables pour Zach Lavin. Éventuellement, si vous voulez lui ajouter des badges supplémentaires, ajoutez-lui les badges de défense suivants, mur de briques, roi de la claquette, gardien du panier, protecteur de rebond et rebondeur insaisissable. Voilà à mon humble avis ce qu'il y a à lui ajouter. Éventuellement, porte-bonheur pour ceux qui aiment bien jouer en clutch et shooter rapidement, mais de manière générale, de manière globale, la carte de Zach Lavin est excellemment badgée, notamment en Hall of Fame. Toutes les hautes zones pour Zach Lavin, un shoot en very quick que vous allez le voir juste ici. Oui, pour moi, le shoot de Zach Lavin, c'est le shoot qui se rapproche le plus de celui de T-Mac. Un shoot assez vertical, mais un peu en arrière, mais très vertical. Oui, very quick, on n'a pas l'impression que c'est en very quick, mais sincèrement, oui, vous pouvez le voir. C'est une green machine. Green machine est un excellent shoot pour un meneur. Ce n'est pas forcément l'une des releases les plus rapides du jeu, notamment au poste 1, par rapport à un Luka Doncic notamment, mais sincèrement, la release de Zach Lavin est une release très correcte, dans la mesure où, je vous le dis, je vous le répète, c'est une release en very quick, et c'est une release qui se rapproche de celle de T-Mac. Donc oui, sincèrement, un shoot très décent concernant les dribbles. Des dribbles très intéressants. Il a le pack de dribbles en quick, donc c'est l'un des packs de dribbles qui vous permettra bien de créer de l'espace, de réaliser vraiment les mouvements, les enchaînements nécessaires pour pouvoir créer de l'espace. Soit vous décaler, shooter, soit tout simplement trouver de l'espace et aller terminer Automar. Parce que oui, Automar, on le sait déjà, Zach Lavin fait partie des meilleurs dunkers, je pense. Pourquoi pas de l'histoire de la NBA ? Et là, regardez le behind the back, behind the back assez puissant, qui va permettre notamment de vous débarrasser de certains adversaires qui viendront se mettre en travers de votre chemin. Allez, on va affronter Luka Doncic, Paul George, Zion, David Robinson, Evan Mobley. C'est peut-être le Evan Mobley qui fait un peu tâche, mais l'effectif est vraiment pas mal, vraiment pas mal. Allez, on est parti, nous, avec notre 5 majeurs et on va jouer, bien évidemment, à fond sur Zach Lavin. On va essayer d'alterner avec du shoot à 3 points, avec des... Oh ! Vous avez vu un peu comment Luka Doncic a dansé, comment il avait essayé ? Regardez un peu ce qu'il a mis, regardez un peu, la VAR, on fait appel à la VAR, regardez, le petit dribble. Ah ! Ah ! Luka Doncic, ah ! Et derrière, tout seul. Oh ! Encore une fois, il a perdu. Non, 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 non ! Tout seul, la VAR, saute ! Pourquoi sauter ? Pourquoi sauter ? Oui ! Je pense que c'était contesté, mais c'était contesté, et ça a rentré, ça a green. C'est ça qu'on veut, du green, du green et du green. À droite, là-bas, Zach, tout seul, spot-up sans limite. On a le fame, catch and shoot ! Ouah, trop court, frère ! À 4 points, j'abuse aussi. J'abuse aussi à 4 points de vouloir tenter ça. À gauche, là-bas, il y a revenu ! Pourquoi je saute ? Pourquoi je saute ? Balle, 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 balle ! Bonne défense, that's a good team, man ! En défense, la défense on-balle est incroyable. Jamais de la vie ! Mais où est-ce que tu crois qu'on est, là ? Allez, Zach ! Allez, Zach, perds pas la balle, voilà, perds pas la balle. Calme-toi ! Pose ton écran, parfait ! Tout seul ! Let's go ! L'écran bien placé, derrière, on a su se faufiler derrière Karim Abdujaba, et mettre ce shoot à 3 points, let's go ! Allez, allez, interception ! Reviens, 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 reviens vite, reviens, reviens vite, reviens vite ! Balle, balle, interception ! Voilà, l'interception ! On va terminer au Thomas avec le stick ! Au Thomas avec le stick ! Zach Lavin for the 360 ! C'est ton moment, ah, c'est ton moment, parfait ! Il est derrière nous ! Non ! Je l'ai vu tout de suite qu'il a baiguillé ! Il était derrière nous, mais il s'est mis sur le côté, finalement ! Allez, 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 balle, balle ! Fais la passe, fais la passe, fais la passe, fais la passe ! Jamais ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Reviens, reviens, reviens ! Colle-le, colle-le, voilà ! Le money time, c'est maintenant ! Le money time, c'est maintenant ! Jamais de la vie, ça, si ça rentre, j'arrête de jouer ! Voilà, rebond ! Zach Lavin ! Zach Lavin, tout seul ! Allez, Zach Lavin, tout seul ! Parfait ! Ça repart ! Voilà ! Simplement, justement, un piquet de rôle des familles, et c'est terminé ! Allez, allez, allez ! Interception ! Ah ! À gauche, là-bas ! Oui ! Voilà ! On le savait ! Arrête de off-ball ! Et voilà ! Nous, on n'a même pas besoin de off-ball pour gagner ! Allez, on va affronter ! Jamorent, James Sardin, quoi d'autre ? Anthony Davis, David Robinson, Kim Duncan ! Une équipe de gros goliath ! On a essayé une autre composition ! Je vais essayer Zach Lavin au poste 2 ! Au poste 1, je ne suis pas assez convaincu ! Du coup, je vais essayer en poste 2, maintenant, pour voir un peu ce qu'il vaut en poste d'arrière, parce que j'ai l'impression qu'en poste 1, en création, ce n'est pas vraiment son fort, finalement ! Ce n'est pas vraiment son fort ! Allez, tout seul ! Voilà, file, là, ici ! Ne perds pas la balle ! Allez, on perd la balle directement d'entrée ! Je n'aime pas ça ! Allez, allez, allez ! Défense, défense, défense ! Oui, jamais ! Oui, demain ! Si ça, ça rentre, je vais quitter direct ! Si ça, ça rentrait, je vais quitter Illico Presto ! Mais voilà, on va le mettre au poste d'arrière ! Pour voir un peu ce qu'il vaut ! Non ! Quand même, quand même, quand même ! Jamis, on me respecte ! Tout seul ! Tout seul ! Ah ! On joue au chat et à la souris ! Oui ! Attention ! Zach Lavin, tout seul ! Parfait ! En mouvement, Zach Lavin ! Merci pour les travaux, Zach Lavin ! Le shoot en mouvement, tout à l'heure, on s'en est pris pas mal comme ça ! Et maintenant, c'est à nous, un peu, de rendre l'appareil à un autre adversaire ! Mais jamais de la vie ! Jamais de la vie, mec ! Où est-ce que tu pars ? Où est-ce que tu pars ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Allez, à gauche, tout seul ! Termine ! That's too easy for, Zach Lavin ! That's too easy ! En catch and shoot, that's too easy, man ! On va le prendre à 3 points ! On va le prendre à 3 points ! Tout seul, hein ? Bah, des gains, mon gars ! Oui, il faut jouer altruiste ! Je vous le dis, je le répéterai jamais assez ! Il faut être altruiste dans ce jeu ! Vraiment altruiste ! Soyons altruistes ! C'est ce qu'on essaie de faire ! Interception ! Zach Lavin ! Tout seul, termine le stick, ne te fais pas bâcher ! Tout seul ! Tout seul, Zach ! Parfait ! Oh, ça doit rentrer ! Contester au dernier moment, j'en suis sûr ! Reviens, 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 reviens ! Quelle grande main, lui, aussi ! Quelle grande main ! Attention ! Je voulais aller au panier avec le stick, mais finalement, ça a fait un step back ! J'ai commencé de trop loin, mon dunk ! Allez, intercept ! Ball, 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 ball ! Qu'est-ce que tu essaies de faire ? Qu'est-ce que tu caches derrière cette jauge, là ? Derrière ce shoot chelou ? Tout seul, là-bas, Karimadou Jabbar ! Oui, qu'il lui aussi veut y aller de son 3 points ! That's too easy, man ! That's too easy ! Oui, voilà ! Le rush kit, encore une fois, parce que Zach Lavin a écœuré notre adversaire plus d'une fois aujourd'hui ! Il a su tirer son épingle du jeu beaucoup mieux qu'il ne l'a fait, notamment au poste de meneur ! Sincèrement, des bonnes sensations avec ce Zach Lavin, ma première suggestion serait de ne pas le faire jouer au poste de meneur ! Pourquoi ? Ces dribbles ne sont pas assez incroyables, ne sont pas assez incisifs, pour pouvoir espérer créer d'espace facilement ! Pour moi, Zach Lavin, c'est le joueur qui se rapproche le plus de Team Hack sur MyTeam à l'heure actuelle ! C'est un joueur qui doit jouer uniquement au poste de Wii ! Il faut un créateur à côté de lui ! Et la création, c'est ce que Zach Lavin ne peut pas apporter, notamment par rapport à d'autres meneurs à ce poste, Kate Cunningham, ou encore Lucas Dotsic ! Mais Zach Lavin a un bon shoot ! Le seul problème de son shoot, comme je le disais lorsque j'étais en freestyle, c'est que le shoot est un poil trop lent ! Notamment pour jouer à la main, le shoot est un poil trop lent ! Quand vous comparez maintenant, par rapport aux autres meneurs, les shoots sont un peu plus rapides, bien qu'ils soient en very quick, le shoot est un poil lent pour espérer être à la main ! Par contre, au poste d'arrière, disons qu'au poste d'arrière, il sera beaucoup plus habile, beaucoup plus efficace, parce que oui, il y aura quelqu'un qui va créer ! Du coup, sur les catch and shoot, il pourra mettre pas mal de shoot ! Également, il aura la possibilité d'utiliser l'espace créé par le meneur pour terminer soit par un lay-up, soit par un dunk ! A mon humble avis, il n'est pas assez efficace pour être au poste 1 ! Plus poste 2, c'est là où il sera vraiment le plus transcendant ! Poste 1, non, non, non ! Privilégiez vraiment un mec, un créateur, bon dribbler, et qui a un shoot beaucoup plus rapide que Zach Lavin ! Merci à Colop ! Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Zach Lavin ! Petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner ! Il y aura une autre vidéo qui va sortir juste après ! Merci pour le soutien ! Merci pour la force ! Comme on dit chez moi, God bless ! Peace ! Sous-titrage ST' 501